On va traditionnellement remercier pour ces ateliers de la Praxis, la CGT, le Centre Suzanne Masson, de nous offrir effectivement cette infrastructure tout à fait unique pour nous réunir sur et parler de la Praxis en général, ainsi que l'Université coopérative de Paris avec laquelle nous faisons un partenariat sur ces ateliers de la Praxis. Donc Arnaud Munster nous fait l'honneur de venir nous voir et de faire une conférence. Donc Arnaud Munster, qui a été enseignant à l'Université d'Amiens de 1992 à 2010, qui a enseigné l'histoire de la philosophie allemande contemporaine et qui avant a été enseignant au Brésil, je crois, mais peut-être, il nous en dira plus peut-être tout à l'heure, à Rio de Janeiro. Bon, voilà, et donc il est l'auteur d'une trentaine de livres. Donc je ne vais peut-être pas les citer tous parce que ça ferait long, mais peut-être qu'on peut citer parmi les derniers, et si j'en oublie un, vous me signifierez, quoi, Albert Camus, La révolte contre la révolution en 2014, également Utopie, écologie, éco-socialisme en 2013, chez l'Armatan. Ensuite, également, Principes, responsabilité ou principes, espérance, aux éditions du Bordelot en 2011. Également, Adorno, une introduction aux éditions Hermann en 2009. Également, Sartre et la Praxis, qui a été édité en 2005 et que les éditions d'Elga publieront début 2017. Voilà, c'était la version originale, c'est celle-ci, et donc on republiera ce texte aux éditions d'Elga au début 2017, janvier, février, quelque chose comme ça. Également, Heidegger, La science allemande et le national-socialisme, chez Kimé, en 2002. L'utopie concrète d'Ernst Bloch, une biographie, chez Kimé, à Paris, donc en 2001. Nietzsche et Stirner, chez Kimé, en 1999. Également, Nietzsche et le nazisme, chez Kimé, en 1995. Également, et donc ça, je crois que c'est votre thèse, donc c'est Ernst Bloch, Messianisme et utopie, au PUF, donc en 1989, Introduction à une phénoménologie de la conscience anticipante. Et le premier, donc, chez Aubier, en 1985, figure de l'utopie dans la pensée d'Ernst Bloch. Voilà, donc le panorama bibliographique, donc c'est ce que j'avais noté. Alors, la conférence, donc, d'aujourd'hui sera intitulée « Pré-apparaître utopique, utopie concrète et praxis dans la pensée d'Ernst Bloch ». Donc, c'est une conférence, donc, qui sera suivie d'un débat, donc, ensuite. Et donc, ou, alors, également, avant ou après, donc, la pause, puisqu'on fera une pause entre 16h et 16h30. Voilà, donc, ça sera l'occasion, justement, de débattre sur l'appréhension de la praxis, etc., chez Ernst Bloch. Alors, moi, je... Enfin, bon, un petit mot, un peu, donc, sur les... Avant de donner la parole à Arnaud Munster, mais, bon, ce qui m'a fait évoquer un peu ce... ce comment... cette conférence, un peu, et puis ma lecture très récente, finalement, de Ernst Bloch. Et donc, j'ai préparé deux, trois mots, donc, de... pour introduire. Donc, alors, pour la bourgeoisie, c'est tous les soirs, le grand soir, hein, donc, ça ne fait pas débat, hein, l'utopie libérale, la fable des abeilles de Mandeville, et ensuite, donc, qui a été reprise, développée par Adam Smith et les autres, et pleinement réalisée, si vous voulez. Aujourd'hui, on a, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler la naturalisation du capitalisme, quand même. Alors, mais si, aujourd'hui, par malheur, vous évoquez le grand soir à propos de la transformation sociale que pourraient effectuer les classes laborieuses subalternes, c'est... vous avez tout de suite les haussements d'épaule, les rires, etc., donc, c'est donc une forme de réprobation unanime, et ça ne fait... n'a non plus pas débat, qu'il ne faut pas en débattre, quoi. Donc, et notamment, surtout, depuis le démantèlement de l'Union soviétique, on observe une régression des commandes au niveau social tout à fait importante, donc, tout le monde le voit en écoutant simplement la radio, et, effectivement, de ce fait-là, la notion d'espoir, d'espérance, a été totalement congédiée, quoi, pour les classes populaires, pour les classes laborieuses subalternes, quoi. C'est bien ça qui pose problème, et c'est ce sur quoi l'on se heurte, si vous voulez, tout mouvement politique aujourd'hui se heurte là-dessus, et, effectivement, on sent bien, si vous voulez, que c'est important de considérer cette notion d'utopie, du point de vue des classes laborieuses subalternes. Donc, c'est, effectivement, et je crois qu'un des grands mérites, mais c'est celui que j'ai constaté, moi, comme ça, de la pensée d'Ernst Bloch, justement, c'est d'aller sonder, finalement, ce potentiel utopique, ce principe espérance, mais là, effectivement, pour induire un pathos de la transformation sociale, chez les classes laborieuses subalternes, qui, pour le moment, est interdit par simple induction idéologique. Voilà, donc, je pense qu'il faut travailler, je crois, la praxis, travailler ce que veut dire la praxis, et dans sa partie représentation, mais aussi dans sa partie participation, comme on l'a vu, par exemple, avec Tuscar, et pour, justement, essayer de désinhiber, si vous voulez, la transformation sociale, qui, aujourd'hui, est, à mon sens, un des problèmes majeurs, si vous voulez, du politique, en général. Voilà, donc, je voulais juste dire dans quel contexte, un peu, à notre sens, bien sûr, c'est à discuter entre nous, après, nous recevons, donc, Arnaud Munster, qui va nous parler, effectivement, et développer amplement toutes ces problématiques-là. Voilà, je vous laisse la parole. d'abord, un grand merci à Edmond Jansson de m'avoir invité ici pour faire cette conférence sur un philosophe, évidemment, qui m'a marqué, déjà, depuis l'époque où j'étais étudiant, étudiant à l'Université de Tübingen, et j'ai commencé à faire des études jusqu'au moment où il avait quitté la RDA en 1963-1961. Il commençait à enseigner à cette université dans le sud-ouest de l'Allemagne, donc, tout près de Stuttgart, et je suis heureux, donc, de pouvoir faire ça ici, dans ce cercle de la CGT, même si Edmond Jansson a tout à fait raison que nous sommes une période, vivons une époque où, évidemment, parler, évoquer la transformation sociale est devenue, donc, une chose déjà très difficile, où, effectivement, on peut parler même d'une non seulement de désaffection, mais une sorte de déprime, déprime sociale, donc, je vais vous entendre aussi éclatée en colère, etc., mais, évidemment, une situation extrêmement difficile pour, je dirais, toutes les forces du progrès, dans cette situation de déprime généralisée et de déception, ce n'est jamais trop tard, je pense, justement, Hans Bloch est un bel exemple pour quelqu'un qui, dans les situations historiques qui sont extrêmement difficiles, donc, n'a jamais perdu l'espoir, n'a jamais, qu'il a toujours pensé que, évidemment, existé, c'est résisté, donc, c'est dans ce, c'était un peu sa dévise, alors, il faut imaginer, donc, dans quel contexte il a écrit le principe d'expérience, j'ai toujours souligné que c'est un principe malgré tout, écrit dans la plus grande noire, nuit noire qui était tombée sur l'Europe avec le fascisme hitlérien, l'Allemagne, le fascisme mousseline en Italie, la victoire de Franco en Espagne, donc, une situation vraiment désespérée pour les forces de gauche. En 1938, il s'est exilé, en 1933, il a dû s'exiler de l'Allemagne parce que les nazis pouvaient ses livres sur les autos d'affaires, donc, et, après plusieurs stations d'exil, en France, en Suisse, en Autriche et en Tchécoslovaquie, ils s'étaient exilés aux Etats-Unis en 1938 à bord du bateau Pilsutski, bateau polonais, donc, qui, évidemment, sur lequel se trouvait un grand nombre d'émigrés juifs fuyant le nazisme ou une Europe qui était, donc, sous la botte du nazisme, et, c'est une présence extrêmement difficile, précaire, qu'il a écrit le principe d'espérance, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma biographie, donc, c'est quelqu'un qui était animé par une très forte volonté utopique de résistance et qui n'a jamais abandonné l'espoir que la construction d'un monde autre est possible, même lorsque, dans des situations où les conditions objectives étaient absolument opposées à cela. où il y avait un moment où les armées hitlériennes n'étaient pas trop victorieuses en Europe, etc., où très lentement, avec beaucoup d'hésitation, une coalition anti-hitlérienne s'est mise en place pour détruire, pour renverser ce régime, n'est-ce pas ? Donc, c'est dans l'attente de cela que KK Converne-Sblock, complètement inconnu aux Etats-Unis, en exil, alors, s'est assis devant sa table, donc, son bureau et a commencé à écrire le principe d'espérance, donc, c'est-à-dire un message dont le titre originaire était « Dreams of Better Life », c'est-à-dire « Rêve d'un monde meilleur ». « Rêve d'un monde meilleur », en allemand. Alors, je suis heureux de pouvoir faire cette conférence aujourd'hui ici, même si on n'est pas très nombreux, pour la simple raison, je pense que ce n'est jamais trop tard de découvrir un grand philosophe comme celui-ci, 40 ans après la publication, je veux dire, vraiment du premier tome du principe d'espérance en traduction française, parce que c'était en 1976, exactement, donc, Alimar a publié, mais seulement le premier tome du principe d'espérance, précisément un an avant la mort du philosophe. À ce moment-là, jamais n'était plus vivant lorsque Gallimard a publié le deuxième et le troisième au leu, respectivement, en 1982 et en 1991. Donc, d'ailleurs, j'ai pour la traduction, la traduction faite par une enseignante belge de Bruxelles, de langue française, Françoise Villemard, qui a fait ce travail gigantesque pour Gallimard en étant très mal payée, elle a eu quand même le grand prix de la traduction par l'Union européenne pour cela. Avec un... un coup plus tard, en effet, elle a au moins eu cette petite récompense. Pour ma part, donc, je n'ai jamais cessé d'œuvrer en écrivant de livres, en organisant des colloques, en faisant des émissions de radio, de parler de l'œuvre d'Hans Bloch, essayant de populariser un peu sa pensée en me heurtant toujours, évidemment, à d'énormes obstacles de réception en France qui venaient, évidemment, qui avaient été expliqués par diverses explications pour cela. Évidemment, bon, on l'a porté au nu en France, Walter Benjamin, n'est-ce pas, qui était son ami, etc., mais il était donc à l'ombre de Benjamin. Je dirais, s'il n'y avait pas eu ce culte de Benjamin, ça aurait été plus facile pour un bloc de s'imposer en France avec le principe d'espérance. Donc, mais, comme il y avait aussi à gauche pas mal de courants très dogmatiques, c'était un blocage supplémentaire, n'est-ce pas, parce que, évidemment, il a été très difficile de populariser Ernst Bloch, parce qu'on lui faisait constamment le reproche d'être mystique, voilà, d'être, comme le disait le grand journal de Berlin-Est, l'organe du Parti communiste de l'Allemagne de l'Est, Neues-Deutschland, un mystique qui s'est égaré dans le terrain du marxisme scientifique, du matérialisme historique, etc., qui était un empoisonneur de la jeunesse, etc. Alors, ça n'a pas été facile, alors qu'en même temps, évidemment, le pouvoir culturel de la droite en France opposait, disons, une fin de nous recevoir à ce philosophe, précisément parce qu'il avait enseigné si longtemps en Allemagne de l'Est, en RDA, parce qu'il était du moins entre 1949 et 1956 une sorte de figure de trou intellectuel de la RDA à côté de Anna Segers et de Bertrand Brecht pour le théâtre, alors, donc, il était, donc, pour cette raison-là, il y avait aussi un refus, évidemment, anticommuniste dans les pays occidentaux, évidemment, dans d'autres pays, ça s'est passé mieux, en Italie, par exemple, il a été beaucoup mieux reçu, beaucoup mieux lu, etc. Mais, je suis arrivé en France en 1967, évidemment, en ce qui concerne le marxisme, on lisait Althusser, on lisait Garoudi, on lisait Henri Lefebvre, on ne lisait pas Ernst Bloch. Donc, lui, il était exclu. n'est-ce pas ? Donc, je voulais d'abord commencer à expliquer ça, parce que c'est nécessaire avant de parler, d'aborder le problème de son interprétation de sa lecture de thèse sur Feuerbach, vous dire, vous expliquer qui est Ernst Bloch, d'abord, parce que, évidemment, on ne le connaît pas suffisamment bien, il est même arrivé qu'il a été confondu avec le compositeur suisse-allemand Ernst Bloch, dont la musique symphonique est inspirée de la musique des Stettel en Pologne, etc., et qui a composé une symphonie libraïque, etc., alors il est arrivé en Brésil, des livres qui ont été publiés sur Ernst Bloch avec la photo du compositeur Ernst Bloch, et j'ai dû protester contre cela pour éviter ce genre de catastrophe. C'est une chose vraiment vraie. Ils sont arrivés, le pauvre Ernst Bloch, on peut dire, des plus vivants comme ce genre de choses sont arrivés. Et donc, Bloch, voilà, né en 1885, mort en 1977 à Tübingen, donc, c'est incontestablement le grand penseur néo-marxiste allemand du XXe siècle dont le nom est inscrit dans l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine comme celui d'un rénovateur de la pensée critique et du marxisme qui a énormément enrichi la pensée critique contemporaine et notamment avec sa grande trilogie Le principe d'espérance, une œuvre monumentale qui a le mérite d'avoir établi d'une façon extrêmement originelle tout un inventaire des pensées et contenus utopiques et d'avoir formulé aussi une philosophie du pré-apparaître utopique, de l'utopie concrète et de la praxis qui a été escrissée dans l'intention d'opposer au marxisme vulgaire et à un marxisme et l'éninisme dogmatisé, une pensée marxiste critique plus vivante inspirée certes de Marx et de Hegel mais non seulement de Marx et dans l'horizon précisément d'une utopisation du monde et de la transformation du monde du réel je dirais en un chantier d'expérimentation pour l'imagination utopico-concrète. Si on lit son dernier livre Experimento Mundi c'est bien la confirmation de cela donc ce n'est pas du hasard qu'on a intitulé son tout dernier livre publié à l'âge de 90 ans en 1975 Experimento Mundi qui est un livre consacré au problème des catégories philosophiques des catégories projectives pour l'imagination utopique concrète et en ce sens Esplock et bien comme le souligne entre autres le philosophe allemand Oskar Nigt l'hérétique le plus productif du marxisme du XXe siècle c'est-à-dire un penseur qui dérange et incommode en effet tous ceux qui au nom du pragmatisme ou de la légitimation d'un ordre bureaucratique fermé détestent les utopies en accusant de révisionnisme en accusant de révisionnisme ceux qui prônent un autre courant dans le marxisme c'est-à-dire ce courant-là que représente Bloch le courant chaud le courant chaud s'opposant au courant froid au courant détectiviste comme dit Bloch voulant réduire la pensée de Marx à la seule critique matérialiste de l'économie politique ce qui est quand même fondamental pour Marx bien entendu mais en excluant totalement la dimension morale et surtout toute métaphysique de l'espérance alors que c'est là là-dessus dans ce sable là le champ que Ernst Bloch va laborer n'est-ce pas donc c'est là qu'on va évidemment construire toute sa philosophie certes les débuts de la pensée blochienne n'était pas marxiste il est né à une époque où le marxisme n'avait pas encore atteint une telle importance et où la philosophie dominante celle qui dominait dans pratiquement toutes les universités allemandes de l'époque entre 1870 et 1914 et c'était le néo-quantisme notamment celui de l'école de Marburg Hermann Cohen Paul Nathorp Ernst Kassirer c'était aussi une époque où l'on lisait beaucoup Schopenhauer et où l'on commençait à découvrir timidement les écrits de Nietzsche donc lui aussi qui n'était pas lu depuis à l'époque il devait publier ses livres à compte auteur que personne ne lisait c'est après sa mort sa mort qu'il a découvert les écrits de Nietzsche et avant de devenir un grand penseur de l'esprit utopique Ernst Bloch a donc dû se confronter tout d'abord comme d'ailleurs Heidegger au néo-quantisme notamment à celui de Rickert mais il lisait aussi Tolstoy les romans de Dostoevsky Maître Eckart les grands textes la mystique juive la cabale les romantiques allemands comme le jeune Lukas donc il avait rencontré dans le séminaire de Simmel à Berlin en 1911 et avec lequel il a lié une amitié de jeunesse qui malheureusement n'a pas duré toute la vie parce qu'elle a été vraiment très brouillée avec la controverse sur l'expressionnisme et le réalisme dans les années 30 etc où Ernst Bloch et Bertrand Brecht ont défendu des positions opposées à celles de Lukas donc Bloch est né le 8 juillet 1885 ou à Ludwigshafen sur le Rhin en Allemagne dans une ville ouvrière industrielle connue par ses grandes usines chimiques c'est à dire le Trust chimique BASF que vous connaissez tous c'est une ville plutôt laide montrant le visage dur et triste de l'industrialisme contrastant beaucoup avec l'élégance de Mannheim la ville voisine située sur la rive droite du Rhin qui avait un grand château une bibliothèque royale très riche et une vie culturelle notamment musicale très riche ceux qui connaissent un peu la musique classique vous savez l'école de Mannheim c'était quelque chose donc au 18ème siècle avec Stamitz notamment donc connu par les musicologues donc et c'est là que le jeune Ernst Bloch avait eu ses tout premiers contacts avec le mouvement ouvrier allemand c'est là qu'il a eu lu le premier tract du Parti Social-Démocrate les écrits d'Auguste Bebel et de Rosa Luxembourg pas encore lui Marx mais ça c'était donc ses parents étaient des petits bourgeois sans grande culture ils étaient des juifs vraiment assimilés très assimilés à la culture allemande ils n'étaient pas pratiquants le jeune Ernst Bloch n'a donc pas du tout reçu une éducation juive traditionnelle mais il apprenait assez tôt donc je le dis dans ma biographie mais ça c'est aussi très bien expliqué dans les entretiens avec José Marchand donc ils viennent d'être publiés chez Ligne maintenant ce grand interview à la télévision française donc il n'a jamais été diffusé sur les écrans de la télévision française mais évidemment qui remplace presque une biographie une autobiographie alors il parle il parle de cela parce qu'il a appris assez tôt à détester l'école l'école communale très autoritaire à l'époque et le lycée Kaiser Wilhelm donc l'empereur Billon II pourtant le nom de l'empereur Billon II donc il détestait énormément et il fit pratiquement les mêmes expériences douloureuses qu'un Albert Einstein qui en protestation aux méthodes autoritaires de l'école allemande de l'époque avait même pris la décision à l'âge de 14 ans de renoncer en signe de protestation à sa nationalité allemande donc et dans ces entretiens qui sont maintenant publiés enfin avec une traduction faite par moi-même Bloch ne cesse de se plaindre des horreurs vécues dans cette école dans ce lycée royal la stupidité des professeurs de l'époque parce que à l'époque de Wixhafen et le Palatina appartenaient encore à la Bavière et on ne peut qu'en conclure que c'est là c'est-à-dire en protestation à ce milieu familial très étroit et scolaire et à tous les égards étouffant qu'il est devenu un rebelle un rebelle un révolté presque au sens de Camus qui lui avait dû fréquenter l'école primaire en Algérie dans les années 20 ce qui est bien raconté dans le premier homme de Camus où on pratiquait les châtiments corporels donc cette révolte ne se limitait pas seulement à chez le jeune blanc à une rébellion contre le système scolaire trop autoritaire évidemment et complètement hostile à l'esprit critique puisqu'il s'agissait d'inculquer aux jeunes dès leur plus jeune âge une sorte de discipline militaire les préparant au service militaire et à la guerre dans les tranchées conformément à l'idéologie militariste de la Prusse donc cette rébellion avait aussi une dimension politique très claire la détestation radicale de la Prusse et du prussianisme s'accompagnant donc de grandes sympathies pour les ennemis de l'Albanie et de la Prusse et notamment pour la France républicaine et ça s'accompagnait aussi d'une option pour le pacifisme et cela explique pourquoi Ernst Bloch après avoir fait des études universitaires à Munich et Würzburg où il se tient en 1908 sa thèse sur le néo-conscient du Kert et à Berlin où il étudiera auprès de Simmel où il fera en 1911 la connaissance du jeune Lukas s'exilera volontairement en 1917 en Suisse pour échapper à l'enrollement dans l'armée du Kaiser donc une attestation de Karl Jaspers lui attestant une grande myopie et l'inaptitude totale pour faire le service des armes l'aidant et pourquoi pendant ces deux années d'exil passées en Suisse notamment à Interlaken il collaborera avec enthousiasme au journal Die Freiheit Zeitung journal libre de Berne qui était l'organe de presse des allemands exilés anti-Kaiser financés par l'ambassade de France en Suisse c'était donc pour l'essentiel la tribune des opposants démocrates allemands au régime monarchique de l'empereur William II qui était pour les collaborateurs de ce journal la principale cible de toutes les critiques et aussi le principal responsable pour la catastrophe qui était la première guerre mondiale donc les collaborateurs de ce journal souhaitaient plutôt en affichant une attitude non patriotique la victoire militaire de l'entente sur l'Allemagne et l'Autriche Hongrie et la défaite de la Prusse et de l'empire allemand de William II donc donc ce qui était d'ailleurs ce qui a fait évidemment que Blanc pour cela a été considéré classé comme évidemment un antipatriote par la presse de Guillaume II etc mais c'était il faut le dire aussi pas vraiment l'attitude de la plupart des intellectuels écrivains et philosophes juifs allemands de l'époque qui dans leur majorité à l'exception de Walter Benjamin et de Dernstblom et de Gershom Scholem et quelques autres exhibaient plutôt un fervent patriotisme pro-allemand et un soutien aux objectifs de guerre de l'empire Guillaume II comme par exemple Georg Simmel nommé professeur de philosophie en 1914 à l'université de Strasbourg ou Hermann Cohen le fondateur et grand représentant de l'école néoncrancienne de Marbourg tous deux ont professé leurs cours magistraux respectifs dans l'uniforme de réserve de l'armée de l'empire Guillaume II donc ce qui a été provoqué la colère de Dernstblom il faut la lire ses articles publiés en Suisse entre 1917 et 1919 donc le cheminement Dernstblom vers le marxisme se faisait lentement je parle c'est la base d'une documentation très riche pendant des années donc j'ai lu vraiment tout et j'ai examiné tout le document elle en va très très bien donc cette progression se faisait lentement c'est en étape entre 1917 et 1919 dans un premier temps rien ne semblait vraiment prédestiner le jeune bloc à devenir un grand intellectuel et penseur marxiste son premier grand livre l'esprit de l'utopie publié en 1918 n'était pas encore un ouvrage marxiste même si tout à la fin du livre bloc fait allusion à notre pensée socialiste mais là il pensait probablement encore beaucoup plus à Herman Cohen le fondateur d'un socialisme éthique fondé sur la philosophie morale du kantisme Karl Marx donc comme la pensée du jeune Lucas avant sa conversion au marxisme en novembre 1917 donc ce livre était fortement imprégné d'une métaphysique de l'intériorité et du moins pour une partie d'une subjectivité mystique fortement marquée par la mystique juive par la cabale par la mystique chrétienne de Maître Ecart par le romantisme allemand par Kierkegaard par Dostoyevsky et par certains courants du mouvement expressionniste donc l'influence de Kierkegaard est particulièrement forte lorsque Ernst Bloch entreprend à esquisser dans l'esprit de l'utopie réédité en 1923 une philosophie de la rencontre de soi-même qui ne ressemble que trop à la pensée de l'être en existence du grand philosophe danois fondé sur une subjectivité pure de l'individu complètement isolé du monde et de la société mais Ernst Bloch le jeune philosophe révolté donc qui détestait l'Allemagne de l'empereur Guillaume II le militarisme prussien et l'autoritarisme de l'école allemande de l'époque et qui veut à tout prix contre l'ultra rationalisme des néo-canciens dominant les universités allemandes à l'époque réactiver l'esprit utopique donc et en tablant plutôt sur la richesse des subjectivités créatrices et là je renvoie au chapitre philosophie de la musique qui constitue le vrai centre de l'esprit de l'utopie donc Blanc va bientôt tenter de sortir du cercle étroit donc de ce solipsisme égocentrique existentiel à la Kierkegaard en cherchant les voies constitutives d'une nouvelle métaphysique permettant de penser et de réaliser l'extériorisation de cette intériorité subjective repliée et fermée sur elle-même et à partir de là il va même s'efforcer de rapprocher lentement mais progressivement le matérialisme et ce rapprochement sera facilité comme dans le cas de Georges Loukache par la révolution d'octobre en Russie par la victoire des bolcheviques avec Lénine en novembre 1917 et deuxièmement par la rencontre personnelle avec Loukache qui avait eu un séminaire même de Georg Simmel à Berlin en 1911 et qui après sa conversion au marxisme en novembre 1917 ne cessera d'exercer une forte et constante influence sur la pensée de son ami allemand le poussant évidemment aussi vers une conversion au marxisme qui en ce qui concerne Hans Bloch n'a pourtant pas lieu immédiatement mais seulement je dirais entre 1900 1919 1920 après l'assassinat de Karl Lecht et de Rosa Luxembourg à Berlin en janvier de 1919 donc cette évolution vers le marxisme vers le matérialisme historique et dialectique de la pensée blochienne est clairement attestée par son second livre Thomas Münzer théologien de la révolution qu'Hans Bloch publie en 1921 quelques mois seulement après la mort de sa première femme la sculptrice Elze Bloch von Stritsky décidit des suites d'une opération de la dernière chance à Munich à l'hôpital le 1er janvier 1921 et dans ce livre influencé par les études qu'Hengels et Kautsky avait déjà consacré à la guerre des paysans allemands du 16e siècle Bloch rend hommage à la figure de Thomas Münzer théologien et prédicateur itinérant allemand qui lors de cette guerre des paysans incitait les paysans des citations de la Bible à l'appui à résister à se révolter contre les seigneurs qui les exploitaient et les dominaient contrairement à l'attitude de Martin Luther qui leur enseignait la soumission et le respect de l'autorité terrestre en s'appuyant sur l'épître de l'apôtre Paul aux Romains donc ce faisant Bloch ne fait rien d'autre dans cet essai que l'apologie d'une théologie de la révolution à savoir d'une théologie de la libération qui par l'articulation d'une lecture autre soi-disant subversive de la Bible à une théorie de l'émancipation sociale et politique anticipait en beaucoup d'aspects sur la théologie de la libération qui avait gagné l'Amérique latine au courant des années 60 et 70 et dont les principaux représentants étaient Dom Helder Camara et les frères Boff au Brésil Gustavo Gutiérrez au Pérou et Ernesto Cardenal au Nicaragua en Allemagne le professeur de théologie protestante Jürgen Moltmann qui avait déménagé de Munich à Tübingen était aussi proche de ses positions alors dans les années 1920 1930 Ernst Bloch donc six journaux alternativement à Berlin et à Vienne il figure incontestablement parmi ces intellectuels critiques antifascistes allemands qui comme par exemple Heinrich Mann donc le frère de Thomas Mann Kurt Tucholsky Karl von Ossietzky Erich Kester que j'ai connu personnellement et quelques autres étaient pleinement conscients du danger que représentait Hitler et son parti fasciste et qui ne cessaient d'alerter avec leurs articles et manifestes l'opinion publique et c'est dans cette perspective que Hans Bloch a écrit entre 1931-1934 son livre « Héritage de ce temps » qui n'a été publié qu'en 1935 à Zurich en Suisse lorsqu'il s'était déjà excellé depuis deux ans de l'Allemagne nazie de la Suisse et la Suisse elle a d'ailleurs été expulsée expulsée justement parce que persécutée constamment observée contrôlée pendant ces deux ans de séjour en Suisse par la police suisse des étrangers et pour le fait c'est attesté je parle dans ma biographie d'Hans Bloch parce que on l'avait trouvé dans le sac à main de son épouse à Ascona en Suisse près de Lugano une lettre justement du parti du chef du Gustav Règle qui était le chef du parti communiste de la Sars à l'époque justement de là où la préparation c'est-à-dire préparer le refus justement il y avait ce référendum finalement où évidemment le parti communiste avait appelé plutôt donc s'exprimer pour la France et non pas pour l'Allemagne ils ont voté dans la majorité évidemment un retour à l'Allemagne mais justement pour cette lettre donc c'est une vie de prétexte pour les excuser de Suisse soit disant activité liée à l'international communiste de l'époque comme ça ou connaît la Suisse donc d'ailleurs elle a été aussi emprisonnée pour cela pendant quelques jours à Ascona et aussi à Belizona dans le dessin près de Lugano n'est-ce pas parce que donc tout ça tout cela est typique pour la manière dont les exilés intellectuels critiques allemands exilés en Suisse ont été traités donc c'était différent disons à l'époque de la première guerre mondiale les Suisses avaient une attitude évidemment plus compréhensive mais pas entre 1933 et 1945 donc et outre une dimestification désillusionnante des mensonges utilisés systématiquement par l'appareil de propagande nazie pour désorienter l'électorat de gauche notamment les ouvriers mais aussi les classes moyennes donc outre quelques critiques visant aussi l'inefficacité de la propagande communiste et socialiste face à cette démagogie ultranationaliste raciste et antisémite donc ce livre donc héritage de ce temps expose aussi et surtout la théorie l'opienne de la non-contemporaneïté und gleichzeitigkeit en allemand théorème avec lequel Ernst Bloch philosophe essayiste et journaliste antifasciste qui collaborait régulièrement à la revue communiste die Weltbühne dont la rédaction a été transférée à Prague en 1933 s'efforçait de fournir avant tout une explication sociologique pour cette régression dans la barbarie qui s'annonçait en Allemagne avec la prise du pouvoir par les nazis en 1933 donc cette thèse permettant d'expliquer entre autres le retard de l'Allemagne en matière de démocratie et de républicanisme c'est quelque chose à thème évoqué par Lucas évidemment par rapport aux autres démocraties occidentales et c'est certes originelle mais elle était loin de faire l'unanimité à l'époque autrement dit en défendant cette thèse Ernst Bloch qui n'avait pas adhéré le parti communiste allemand mais qui en était sympathisant soit disant compagnon de route depuis 1930 à peu près tandis que son épouse polonaise Karola Pietrowska qui était architecte qui avait adhéré en 1932 au parti communiste allemand et elle s'occupait du secours rouge donc Bloch lui-même était relativement isolé au sein même du groupe des intellectuels écrivains antifascistes tous très opposés à Hitler et aux nationaux socialistes et contraints à s'exceller dans divers pays notamment aux Etats-Unis et ce n'est qu'en septembre 1938 après l'annexion de l'Autriche au mois de mars de cette même année Gans Bloch décide de s'exceller avec sa famille sa femme et son fils Jan Robert auquel est dédié le principe espérance aux Etats-Unis à bord du parc de Pilsudski à partir du port polonais de Gdynia donc il passera les premiers mois à New York avant de gagner la ville de Marlboro près de Boston où il écrira dans une solitude splendide son oeuvre majeure la trilogie philosophique le principe espérance dont la rédaction sera achevée en 1945 il y rédigera aussi son important livre sur Hegel sujet-objet éclaircissement sur Hegel qui sera d'abord publié en traduction espagnole au Mexique en 1946 avant d'être publié en allemand après son retour de l'exil américain à Berlin-Est en RDA en 1951 auparavant c'est-à-dire entre 1935 et 1938 c'est-à-dire pendant son exil à Paris en 1935 et à Prague de 1936 à 1938 il avait fait d'importantes recherches sur le matérialisme qui n'ont été publiés que 35 ans plus tard comme volume 7 de ses offres complètes chez l'éditeur Sourkamp sous le titre Le problème du matérialisme son histoire et sa substance un livre de 500 pages qui n'est toujours pas traduit en français dans lequel Ernst Bloch analyse tous les courants matérialistes de la pensée occidentale de démocrite et épicure jusqu'au philosophe matérialiste français du 18ème siècle jusqu'au matérialisme de Feuerbach de Marx et d'Engels et au-delà en tentant de libérer le concept marxiste de matière de ses défigurations et interprétations bulgaires en refusant le concept mécaniciste d'une matière chosiste cher aux philosophes matérialistes français du 18ème siècle et en privilégiant une conception extrêmement dynamique de la matière en tant qu'antélichie inachevée dans le but de la fondation d'un concept de matière ouverte utopique d'une matière en avant de la matière comme substrat de la possibilité objective réelle et ce grand travail de recherche sur la matière et sur le matérialisme inclut aussi une recherche sur les philosophes de la gauche aristotélicienne du Moyen-Âge notamment sur Averroès et sur Avicenne chez lesquels la distinction aristotélicienne classique entre matière et forme est dépassée et en même temps radicalisée dans le sens précis que la matière la hulée y est définie a priori comme possibilité et comme substrat réelle d'une matière en possibilité à savoir d'une matière en avant c'est donc de ce philosophe arabe qu'Hernes Bloch a hérité pour ainsi dire son propre concept d'une matière ouverte d'une matière en avant mais Hans Bloch ne lui va encore plus loin non seulement en célébrant donc par l'affirmation du mariage de la dialectique et de la matière le dépassement définitif du matérialisme physicaliste et bulgare par le matérialisme dialectique mais en postulant aussi relativement au concept de nature la substitution du concept de nature naturante qui elle est identifiée avec l'homme économico-historique en tant que sujet du processus du monde et de l'histoire et à partir de cette affirmation un pot est directement jeté vers la conception marxiste blochienne de l'histoire selon laquelle la véritable cause et origine du processus de l'histoire est l'homme c'est l'homme travaillant transformant la matière et le monde en l'humanisant en même temps par le développement par l'extériorisation de ces germes proto-utopiques et en le transformant ainsi en un monde vraiment habitable c'est-à-dire en foyer donc c'est dans l'exil aux Etats-Unis où aucune université aucune école aucun collège n'avait voulu l'engager comme enseignant comme professeur Gerns Bloch a écrit son oeuvre principale le principe espérance alors qu'est-ce que le principe espérance donc à vrai dire j'ai déjà dit l'initial l'intitulé initial Gerns Bloch avait prévu pour cet ouvrage et l'initial